Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette avant-dernière vidéo de la semaine spéciale réouverture à Disneyland Paris. Aujourd'hui, on va terminer la semaine sur une note très positive. Avant demain, ça sera encore plus positif demain, donc soyez là. On termine la semaine sur une note très positive avec un top 5 des expériences à vivre à Disneyland Paris lors de sa réouverture. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, je l'ai dit hier et je l'ai dit tout au long de la semaine, l'expérience du visiteur aujourd'hui à Disneyland Paris, elle est un petit peu différente de ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui à Disneyland Paris, justement. Les rencontres personnages ne sont pas les mêmes, les restaurants ne sont pas les mêmes, les spectacles sont différents aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les attractions ont également des files d'attente qui ont été adaptées. Donc on est sur une destination qui est sécurisée, mais qui reste magique. Donc il y a beaucoup de choses, en tout cas il y en a 5 que j'ai notées qui sont vraiment cool et très très positifs pour cette réouverture. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un petit top 5 des choses à faire là pour la réouverture de Disneyland Paris. Donc top 5 à la réouverture de Disneyland Paris, les temps d'attente dans les attractions. Les temps d'attente dans les attractions n'ont jamais été aussi faibles à Disneyland Paris. Évidemment, c'est normal parce que la capacité d'accueil des parcs a été divisée au minimum par deux. Voilà, on sait qu'à terme, la capacité d'accueil de Disneyland Paris sera de 25 000 visiteurs répartis sur les deux parcs. C'est important, j'insiste là-dessus. Répartis sur les deux parcs. Alors qu'avant, on était sur une capacité d'accueil de 60 000 visiteurs par jour. Voilà, donc en termes de capacité, c'est déjà divisé par deux. Évidemment, aujourd'hui, l'affluence, elle n'est pas encore là. On est sur un retour progressif des visiteurs sur la destination. Donc clairement, il n'y a jamais eu si peu de monde sur les parcs Disney en France. Ce qui veut dire évidemment que vous allez avoir des attractions qui ont des temps d'attente autour de 5, 10, peut-être 15 minutes. Évidemment, ça peut être un tout petit peu plus long parce qu'on sait qu'il y a la signalétique au sol avec la distanciation à respecter. En fonction de l'embarquement, comme il y a une rangée qui est laissée entre chaque groupe de visiteurs, ça peut être un petit peu plus long. Mais on n'est plus sur des temps d'attente tels qu'on les a connus sur les étés précédents, à savoir 60-75 minutes sur certaines attractions. Là, aujourd'hui, vous pouvez faire jusqu'à peut-être 15, 16, 17 attractions par jour. J'ai vu ça passer parmi les abonnés sur Instagram. Donc voilà, vous n'allez jamais faire autant d'attractions que cet été à Disneyland Paris. Ça, c'est vraiment la cinquième note positive de cette réouverture. Quatrième note positive de la réouverture de Disneyland Paris, les selfie spots. Alors les selfie spots, je vous en ai parlé dès lundi. Ce sont les nouvelles rencontres personnages à Disneyland Paris. Avant les rencontres personnages, en fait, vous aviez une file d'attente et après, vous aviez une interaction avec des câlins, des high-fives et tout avec les personnages. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, vous avez des personnages qui sont placés un petit peu partout sur des espaces, soit en hauteur, soit à distance des visiteurs. Mais vous allez avoir des personnages surtout qui, pour la plupart des endroits dont je vous ai parlé lundi, sont plusieurs. Vous allez avoir Alice et ses amis. Vous allez avoir Mickey, Minnie, Dingo, Pluto, Donald, voilà, qui sont à Meet Mickey Mouse. Vous avez Anna et Elsa, Christophe et Sven qui sont au Walt Disney Studios. Donc voilà, la possibilité de rencontrer ou en tout cas de voir à nouveau et de faire des photos avec Anna et Elsa, c'est quelque chose qui était attendu à Disneyland Paris depuis la Reine des Neiges 1, il y a 5 ans. Donc le fait que les princesses d'Arendel soient revenues, c'est une note très positive, même si voilà, il faut réserver sur l'Alberti, que c'est vite compliqué, que c'est vite frustrant. En attendant, l'offre est là. Donc voilà, c'est quand même là aussi très positif. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages en ce moment à Disneyland Paris. Il n'y en a jamais eu autant. Donc vous allez en voir tout au long de la journée. Vous allez même en rencontrer, en voir certains que vous n'avez jamais vus. Je pense notamment aux expériences Marvel, aux expériences Michael Magicien. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont plutôt cool et je trouve que c'est très positif là pour cette réouverture. Troisième point très positif de la réouverture de Disneyland Paris, la rénovation complète de Main Street USA. Ils ont repeint tout Main Street USA et la rénovation aussi de certaines attractions, notamment certaines choses de Fantasyland. Je n'ai pas encore vu par moi-même Frontierland, Adventureland et Discoveryland. Mais on sait que tout a vraiment été fait pour que le parc soit un vrai joyau, que tout soit remis à neuf au maximum. Et vraiment Main Street USA et Fantasyland étaient super canons quand je les ai vus là lors du médiatour. C'est très très beau ce qu'ils ont fait. Toutes les attractions sont ouvertes, sauf celles qui étaient prévues pour des longues fermetures. Je pense notamment à Buzz Lightyear. Mais toutes les attractions seront ouvertes là cet été à Disneyland Paris. Donc voilà, le fait que le parc soit ouvert comme si c'était limite une première ouverture, presque. Ça c'est vraiment très positif je trouve. Et clairement à mon sens, de ce que j'ai vu Disneyland Paris, il n'a jamais été aussi beau. Le labyrinthe d'Alice il est nickel. Main Street est nickel. Tout Fantasyland est super beau, super propre. C'est à voir. Franchement tous les lagons sont super clean. Très très bleus, hyper propres. Comme on voit rarement à Disneyland Paris. Pour moi c'est un vrai bonus. Deuxième note très positive aussi de la réouverture de Disneyland Paris. Que moi j'appelle le hello ou le goodbye des personnages à l'entrée du parc Disneyland. Voilà. Donc tous les matins et tous les soirs actuellement, vous avez les personnages qui sont sur la gare de Main Street Station. Et qui vous font coucou, voilà. Avec lesquels vous pouvez faire des photos vite fait en selfie. Pensez bien à ne pas vous arrêter pendant un quart d'heure. Parce que le but c'est quand même que les espaces entre les gens soient respectés. Et que ça reste fluide pour éviter justement les attroupements. Mais ce hello et ce goodbye de la part des personnages, il est tellement cool. En plus il est fait au son de la musique qu'ils ont créé spécialement là pour la réouverture. Qui s'appelle Coming Home to Disneyland. Et elle est tellement cool cette musique en plus, vraiment très entraînante. Le fait de voir les personnages comme ça, quand on arrive et quand on repart le soir, c'est génial. Et honnêtement entre nous, moi j'espère qu'ils vont garder cette expérience pour toujours. Parce que je trouve ça tellement tellement positif et limite normal en fait. Donc j'espère que ça va rester tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à Disneyland Paris. Actuellement, quand vous remontez Main Street USA à l'ouverture du parc Disneyland. Vous avez des cast members en fait qui vous font une haie d'honneur. Voilà, qui sont là, qui dansent, qui mettent de bonne humeur. Qui vous disent bonjour, qui vous disent bon retour. Et ça je trouve ça vraiment très cool. Et clairement, de la même manière que les personnages pour moi devraient rester sur Main Street Station le matin et le soir. Qu'il y ait des cast members comme ça, qui saluent les visiteurs en étant hyper joyeux, hyper festifs. Pour moi c'est pareil, c'est quelque chose qui devrait rester à long terme à Disneyland Paris. Tellement, je trouve que ça fait partie de la magie, ça fait partie de l'immersion à Disney. Et enfin, top 1 de cette réouverture à Disneyland Paris. En tout cas pour moi, c'est le retour du Disneyland Railroad. Le train donc qui fait le tour du parc Disneyland. C'était une expérience qui avait disparu à Disney depuis, je pense bien 2 ans. Ou en tout cas presque. Et qui n'avait pas l'air de vouloir revenir, voilà. Et là en fait, ils nous ont expliqué que c'était une réouverture pas prévue. Mais qu'ils se sont mis un petit rush de dernière minute pour pouvoir rouvrir le Disneyland Railroad. Et je suis tellement contente qu'il l'ait fait. Et j'ai beaucoup trop hâte d'embarquer à nouveau dans ce train. Voilà, ça fait partie de la magie Disney. Ça fait partie de Disneyland Paris. Vous faites le tour du parc. L'ambiance est vraiment cool. Vous découvrez le Grand Canyon Diorama qui est exclusif justement au Disneyland Railroad. Vous passez aussi, vous apercevez la cave au trésor avec Jack Sparrow. Parce que vous traversez l'attraction Pirates des Caraïbes en hauteur. Vous découvrez Fantasyland d'une autre manière. Adventureland aussi. Frontierland aussi. Donc c'est vraiment une expérience à part. Il y a aussi la musique du Visionarium. Tellement belle quand vous arrivez à Discoveryland. Pour moi, c'est vraiment, vraiment le top 1 de cette réouverture. Hormis bien sûr toute la sécurité. J'en parle pas parce qu'à force, je pense que vous avez compris tout ce qu'ils ont mis en place. Mais hormis tout ça, la vraie bonne nouvelle de cette réouverture, c'est justement le retour du Disneyland Railroad. Parce qu'il nous avait vraiment, vraiment, vraiment manqué. Et on espère que plus jamais il ne repartira. Et voilà, c'est tout pour ce top 5 de la réouverture à Disneyland Paris. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez préféré. Si vous êtes déjà retourné à Disneyland Paris. Ou si vous avez prévu d'y aller là prochainement. Ce que vous avez le plus hâte de voir. Ou ce que vous avez préféré retrouver quand vous êtes retourné à Disney. C'est vrai que je n'ai pas du tout parlé pratiquement des Walt Disney Studios. À part pour les rencontres aux personnages. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça reste un parc qui est très en travaux. Avec la construction d'Avengers Campus. Et qui, pour moi en tout cas, pour l'instant, symbolise quand même moins la magie Disney que le parc Disneyland. Mais j'ai bien sûr hâte d'y retourner évidemment cet été là-bas aussi. Ne serait-ce que pour essayer de voir Anna et Elsa. Mais vraiment, voilà. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez préféré retrouver à Disneyland Paris. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, c'est une vidéo qui va vous plaire. C'est pas une vidéo info. Mais je suis sûre, je suis sûre que le thème va vous plaire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce en l'air. C'est important et ça me fait très plaisir. D'ici demain, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.